peut-être il a un autre but c'est quelque chose d'autre à part ça bien sûr bien sûr merci cyrus je te remercie beaucoup de ton intervention je t'embrasse mes chers amis vous avez la parole sur notre antenne radio ici et maintenant et pour répondre à notre ami de tout à l'heure sur certains sujets vous savez dans cette nouvelle ordre mondiale le nouveau monde comme je viens de vous dire il n'y a pas une seule personne il n'y a pas une seule personne c'est géré démocratiquement entre eux-mêmes mais c'est vrai la disparition de certaines personnes est catastrophique par exemple Steve Jobs moi je voulais bien que Steve Jobs était vivant aujourd'hui Steve Jobs est d'origine syrienne vous ne le savez pas Steve Jobs son père était syrien Steve Jobs avait une petite mentalité orientale qui était tout à fait différente avec son associé pour ça son associé ne cachait pas de temps en temps de le dire même officiellement à l'époque alors il nous manque Steve Jobs avec cette mondialisation surtout que démocratie entre les mondialisations entre eux-mêmes ça marche c'est à dire démocratie c'est parmi de mille personnes qui sont dedans alors certaines sociétés certains patrons vous l'entendez pas ils font pas trop de propagande mais certains font beaucoup de propagande par exemple une société que moi j'en ai parlé plusieurs fois sur cette antenne vous le connaissez mais vous n'avez jamais parlé vous n'étiez jamais vous n'étiez jamais à aller chercher pour savoir des choses qui ont une grande partie de cette en demi problème actuel et concerne cette société aussi c'est Black Rock Black Rock Black Rock Black Rock il est actif dans plusieurs domaines économiques mondiaux il est présent dans plusieurs pays dans le monde par exemple on parle de Pfizer je vais vous dire Pfizer et récemment à m'envoyer un document qu'il y a déjà 40 ans 45 ans Pfizer était présent en Iran à l'époque de Shah d'Iran il avait investi dans cette société Pfizer il avait des parts et Pfizer il est venu en Iran à l'époque et il a construit commencé à construire des usines de je ne sais pas quoi Pfizer voilà et beaucoup d'autres choses et Shah d'Iran toujours il disait que moi je vais marcher avec ce progrès mondial de l'époque parce que c'était des projets on dit completiste completiste mais il faut dire projet préparé à business plan voilà et il ne faut pas prendre les gens comme des bêtes comme des imbéciles en sortant une étiquette completiste et le monde est géré depuis l'éternel à ce jour avec des programmes avec des programmes qui soient des livres saints qui soient des philosophes et nous savons très très bien qu'Alexandre quand il commence à conquérir le monde il a un grand philosophe derrière lui c'est un philosophe qui est derrière lui derrière les grands révolutionnaires il y a des philosophes derrière la révolution française il y avait des philosophes derrière la révolution de l'Union soviétique la création Lénine il y avait des philosophes Karl Marx Engels à Heidegger et lui-même Lénine alors moi si c'était un garçon malade mental dans la roue qui frappait les chiens et il devienne le grand patron après il dit il faut tuer les pouces il faut tuer les mouches il faut tuer ça tatatata et il concrète une grande partie de lui comme Omar Khayyam il a dit c'était un poupée marionnette mais derrière lui c'est d'autres l'homme de pouvoir aujourd'hui c'est Tédro Coprossi ce n'est pas lui qui gère la santé mondiale ce n'est pas lui pour le part des ministres que vous voyez dans le monde ce n'est pas eux qui gèrent c'est le club international qui a délégé ça alors ces gens là tous ne sont pas pareils par exemple actuellement c'est le tour du vaccin et le finance en même temps dans cet acte il y a trois quatre cinq parties de plusieurs sociétés qui sont dans le monde de la mondialisation ils vont gagner énormément d'argent actuellement c'est Elon Musk aussi qu'il a gagné énormément d'argent Elon Musk et grâce à ses projets les voitures vous savez voiture-taxi il a déjà préparé c'est à dire il dit vous pouvez investir au lieu d'acheter des maisons des boutiques et fonds de commerce je ne sais pas quoi parce que fonds de commerce qui n'existent plus c'est terminé alors achetez Tesla vous achetez 10 Tesla et vous le faites travailler comme Uber comme taxi vous n'avez pas besoin de chauffeur vous n'avez pas besoin le gars il envoie la demande votre automobile il est carré garer n'importe où le plus proche va aller chercher l'individu et va le déposer après il va se garer et après il va prendre un autre client et vous vous êtes crédité crédité sur votre carte c'est ça Tesla après vous avez Amazon et la livraison ça sera par Amazon et livre même vous vendez n'importe quoi vous donnez votre truc à Amazon il va le vendre il va le livrer il va vous payer alors le petit commerce doit être disparu même comme vous pouvez constater les grands supermarchés aussi on a fermé plusieurs milliers ça va fermer encore tout ça ça va fermer tout ça ça va être livré chez vous livraison vous travaillez à la maison c'est pas la peine de sortir etc etc c'est pas la peine de sortir